Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier mille fois pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière revue vidéo. Comme je vous l'avais dit, il s'agit d'un nouveau genre de vidéo que j'aimerais beaucoup plus vous proposer cette année, et je ne pensais pas que ça vous plairait à ce point-là. Alors du coup, merci beaucoup, je suis absolument ravie. Et puisque ce concept de vidéo vous a beaucoup plu, et bien vous savez quoi ? Je vais vous en proposer une nouvelle aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça ne vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous avez envie que je continue à vous proposer des revues vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, et comme ça j'en préparerai de nouvelles avec plaisir. Alors suite à de nombreuses demandes que j'ai pu recevoir ces derniers temps, et bien aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux Lip Experts de By Terry. Donc si vous voulez en savoir plus, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage ! Alors avant de commencer, j'avais envie de partager avec vous une anecdote concernant By Terry, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne le savaient pas. Mais je tiens à vous préciser que By Terry c'est tout d'abord une marque française, malgré la consonance assez anglo-saxonne de son nom. Et au-delà de ça, la marque a été créée par Terry de Gainsbourg, une femme extrêmement inspirante, qui a passé 15 ans dans la maison Yves Saint-Laurent, pour devenir directrice de la création maquillage de la marque. Et avant de fonder sa propre marque, Terry a entre autres inventé le Touche Éclat chez Saint-Laurent, à savoir un des produits les plus incontournables de la maison de couture. Alors vous connaissez peut-être déjà la marque By Terry pour ses produits teints qui sont définitivement incontournables, mais aussi pour son baume de rose, qui est un des baumes à lèvres les plus réconfortants de tous les temps. Ou encore les ombres Black Star, dont je n'ai pas arrêté de vous parler, puisqu'il s'agit d'ombres à paupières que j'adore. Et peut-être aussi pour ses produits pour les lèvres. Dans la gamme de produits lèvres By Terry, on retrouvait jusqu'à présent les Terribly Velvet Rouge, qui étaient des rouges à lèvres liquides. Alors j'ai la tristesse de vous annoncer que si ces rouges à lèvres vous plaisaient, sachez qu'ils vont être peu à peu discontinués. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être remplacés par une nouvelle gamme de rouges à lèvres, et ça va être tout le sujet de cette vidéo. Alors le Lip Expert, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une gamme de rouges à lèvres liquides, qui se divise en deux finis, très différents l'un de l'autre, à savoir d'un côté le fini Matte, et de l'autre le fini Shine. Dans ces deux gammes qui composent cette collection de rouges à lèvres, on retrouve respectivement 16 teintes, allant du plus nude au plus rouge, mais aussi en passant par des couleurs peut-être un peu plus extravagantes, comme des orangés profonds ou encore des violettes. Terry a un jour dit que porter un rouge à lèvres rouge, c'est comme porter des talons hauts ou des talons aiguilles, ça donne de l'allure, ça donne de l'assurance, et je pense qu'on sera toutes d'accord avec elles, puisque porter du rouge à lèvres, ça a tendance à complètement changer un look et donner une autre allure. Alors je vais commencer par vous parler du rouge à lèvres Lip Expert Matte, puisqu'il s'agit d'une formule qui je pense plaira au plus grand nombre. C'est ici un rouge à lèvres crémeux qui s'applique facilement, puisqu'il est assez liquide, et qui va peu à peu sécher pour se fixer et devenir sans transfert. C'est aussi une formule qui est opaque, même pour les teintes les plus foncées, et qui tient très très bien, puisque justement les teintes les plus foncées ont tendance à laisser derrière elles un stain sur les lèvres. Dans tous les cas, même après un repas, vous pourrez constater qu'il vous reste de la matière sur les lèvres. Alors puisque c'est ce qui vous intéresse probablement le plus, je vais désormais passer au swatch des différentes teintes. Et comme vous le savez, je vis un petit peu entre mon chéri et chez moi, et malheureusement j'ai oublié deux teintes chez lui. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous proposerai des swatchs en stories pour compléter cette vidéo. Mais en tout cas vous allez pouvoir retrouver les swatchs de 30 teintes, donc c'est déjà pas mal. Alors je commence par le Lip Expert Matte numéro 1, qui est le Guilty Beige, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un joli beige assez soutenu. Vient ensuite la teinte numéro 2, qui s'appelle Vintage Nude, qui est probablement l'une de mes teintes préférées. Il s'agit d'un nude mais au sous-ton très légèrement pêche, un tout petit peu plus chaud. La teinte numéro 3, c'est la Rosy Kiss, qui possède des sous-tons beaucoup plus roses, mais qui restent dans la catégorie des nudes. La teinte numéro 4, c'est malheureusement celle que j'ai oubliée, donc passons directement à la teinte numéro 5, qui s'appelle Flirty Brown, qui comme son nom l'indique, est un très joli marron assez chocolaté. La teinte numéro 6, je l'adore, elle est sublime, c'est la teinte Chili Fig, qui est un Bordeaux framboise. La teinte numéro 7, c'est la Gypsy Wine, et c'est la teinte que je portais en introduction de cette vidéo. Il s'agit tout simplement d'un Bordeaux très profond, qui est incroyable pour cette saison. La teinte numéro 8, c'est la teinte Red Shot. Il s'agit d'un rouge assez clair et néon. La teinte numéro 9, Red Carpet, est un rouge très légèrement orangé, assez intense. La teinte numéro 10, My Red, est le rouge parfait. La teinte numéro 11, Sweet Flamenco, est un rouge très très orangé, qui est d'ailleurs plus un orange qu'autre chose. La teinte numéro 12, Dragon Doll, est un rose framboise assez néon. La teinte numéro 13, Pink Polly, est tout simplement un rose fuchsia très intense. La teinte numéro 14 sera incroyable si vous avez la peau noire, il s'agit de Purple Fiction. La teinte numéro 15, Velvet Orchid, est une couleur orchidée assez profonde, qui a tendance à tirer vers le Bordeaux, mais tout en gardant ses sous-tons violets. Et la teinte numéro 16, Midnight Instinct, est un Bordeaux noirci idéal pour un effet Vanty Lips. Alors passons à la gamme des Lip Expert Shine, il s'agit plutôt d'une laque à lèvres et non d'un gloss, puisqu'il s'agit d'une texture beaucoup plus pigmentée qu'un gloss. Toutes ces teintes ne contiennent aucune micro-paillettes, contrairement à beaucoup de gloss. Et on est ici sur une texture assez sheer, mais qui peut être de plus en plus opaque, suivant le nombre de couches de produits qu'on applique. Si vous cherchez une laque à lèvres qui reste confortable, qui ne déshydrate pas les lèvres et qui ne colle pas, je pense que ce produit pourrait vous plaire. Je commence par la teinte Baby Beige, qui est, comme son nom l'indique, un beige nude vraiment très très clair. Puis vient la teinte numéro 2, Vintage Nude, qui est la version Shine du rouge à lèvres que je viens de vous présenter dans la précédente gamme. Puis vient le Rosy Kiss, qui est un nude au sous-tons rose. Le numéro 4, Hot Bear, qui est, je pense, l'une de mes teintes préférées de cette collection. La teinte numéro 5, Chili Potion, qui permet d'apporter des sous-tons assez chauds au niveau des lèvres. La teinte numéro 6, Fire Nude, est un framboise plus doux. La teinte numéro 7, Cherry Wine, est un bordeaux dont vous pourrez vous servir, par exemple, par-dessus la formule matte, si vous avez envie d'apporter cet effet beaucoup plus shiny. La teinte numéro 8, Juicy Fig, porte parfaitement son nom, puisqu'il s'agit d'une couleur figue violacée. La teinte numéro 9 est la teinte Peachy Gilt, un très joli pêche. La teinte numéro 10, et je pense celle qui aura le plus de succès parmi vous, c'est la teinte Bare Flirt, et il s'agit d'un pêche tout doux, un peu à la frontière avec un nude. La teinte numéro 11 est la Orchid Cream, qui est ici une couleur orchidée, mais beaucoup plus pastel. La teinte numéro 12, Gypsy Chic, est un rose qui commence à être assez intense, légèrement violacée. La teinte numéro 13, Pink Pong, est un rose flashy, vraiment assez néant. La teinte numéro 14, Coral Sobe, est tout simplement un corail orangé. La teinte numéro 15, qui est la Red Shot, c'est celle que j'ai oubliée chez mon chéri, et donc on passe à la teinte numéro 16, My Red, qui est le rouge par excellence. Je dois vous avouer que j'aurais du mal à choisir entre ces deux gammes. Peut-être que mon cœur a tendance à pencher pour le matte au quotidien, mais c'est vrai que cette laque hyper shiny, qui apporte cet effet très lumineux aux lèvres, je trouve ça très très beau les jours où j'ai peut-être les lèvres un peu plus abîmées, et les jours où j'ai envie de me diriger vers une texture vraiment très très confortable. Du coup voilà, cette vidéo vous aura permis de découvrir la gamme des Lip Experts, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vivement à vous pencher sur leur cas, je vous laisserai un lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Il s'agit vraiment d'une très très jolie gamme, et de se rendre de teinte, ça permet vraiment à chacun et chacune de trouver la teinte idéale. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Bye bye !